ça continue on est sur la feuille numéro 2 il y en a encore au moins 5 à faire alors voilà ça avance des sens ambigu permet quand je coupe de repenser le trait car voyez-vous si je laisse tout réfléchir en même temps ma pensée et ma main travaillent ensemble et l'essai de trouver le meilleur endroit pour couper d'une façon rapide la spontanéité la spontanéité est extraordinaire et oui les amis c'est un peu long à finir je vous cache pas que j'ai les yeux qui se ferment la précision c'est une des mécanismes que j'essaie de cultiver la précision une pensée claire bon c'est pas ça tu vas me réveiller j'ai toujours rêvé faire des feuilles géantes c'est étrange parce qu'avec mon côté peintre j'ai jamais pensé que je devrais le faire je me rends compte que c'est pas intéressant si je pense que dessiner et découper ont quelque chose en commun en fait je me suis pas rendu compte comment me semble important couper comme un dessinateur avec la même conscience pour devenir spécialiste il faut toujours faire plusieurs essais alors je serai peut-être pas spécialiste en couper de feuilles mais en tout cas en réfléchir à ce que ça pourrait être une coupe des feuilles ça peut se faire et oui donc voilà ce que je suis en train de faire vous avez ici les points départ voilà et là vous en avez quatre mètres des feuilles comme ça j'ai prévu celle-ci huit mètres il y aura une des dix huit il faudra une autre à peu près des sept et une des cinq et peut-être après il faut une tige qui sera douze des douze mètres voilà mon inspiration et voilà avec quoi on doit s'habituer un peu je vous ai déjà dit qu'un artiste c'est quelqu'un qui change d'outil c'est parce que la prolongation de sa pensée doit être une infinité l'outil voilà la coupe sauvage on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501